Avec l'IRIS Pharma, nous souhaitons proposer une nouvelle alternative dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes. Je me présente, je m'appelle Nassima Bekadour, chercheuse en immunologie et porteuse du projet l'IRIS Pharma. J'ai réalisé ma thèse à l'Université de Paris, anciennement Université Paris-Descartes, dans lequel j'ai réalisé une thèse dans le domaine immunologie et plus précisément dans le traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires. L'IRIS Pharma se positionne dans le domaine des maladies inflammatoires et auto-immunes. Il faut savoir que plus de 6% de la population mondiale souffre d'une maladie inflammatoire. On peut citer par exemple l'arthrite, le lupus ou encore le diabète et plus récemment par exemple le Covid-19. Donc aujourd'hui, l'IRIS Pharma a pour objectif de développer des traitements pour ces maladies inflammatoires. Et ce traitement-là est basé sur la découverte de nouveaux mécanismes anti-inflammatoires sur les cellules immunitaires. Notre objectif est d'ici à 10 ans d'avoir sur le marché un tout nouveau médicament avec une nouvelle type thérapeutique pour le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes. Tout ceci afin de cibler les Big Pharma qui, eux, pourront le développer en phase clinique 1, 2, 3 et le proposer sur le marché directement aux patients souffrant de maladies inflammatoires ou auto-immunes. Durant ma thèse, j'ai eu l'occasion de développer plusieurs projets et tous ces projets-là finalement abouti à une publication. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe derrière ? J'ai voulu moi aussi porter cette découverte académique dans le milieu entrepreneurial pour pouvoir avoir un réel impact sur la société. budget. 2 1 Et 1 2 2 3 5 Genau – Sous-titrage FR 2021